On retrouve Daniel et Chantal qui vont jouer avec nous pour un exercice qui va à la fois continuer à faire travailler nos abdominaux profonds mais aussi nos eschios jambiers donc vous pouvez voir sur le croquis juste à côté de moi les eschios jambiers c'est vraiment des muscles qui sont tout en arrière des jambes. Très 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 important de travailler ces muscles surtout quand on a tendance à avoir un dos très creusé et on soit trop tendu ça va retrouver un équilibre musculaire vous avez besoin de rien d'autre que votre tapis on va aller déposer nos deux pieds à la largeur de nos eschios et les eschios sont plus petits que vos hanches les pieds sont bien parallèles et bien grander dans le sol donc bien posé on va tourner nos paumes de mains un peu vers le ciel ça va nous permettre d'ouvrir un peu les épaules la tête est bien déposée le menton un peu rentré votre regard est sur les genoux on va commencer par réchauffer notre colonne vertébrale avec le mouvement de l'articulation de la colonne vous allez inspirer dans vos côtes doucement tractez votre plancher pelvien rentrer le ventre pousser le ventre vers le tapis puis commencer à soulever une vertèbre à la fois on soulève le coccyx le sacrum les lombaires attention de bien maintenir vos omoplates au sol restez là tirez un peu vos genoux vers vos orteils inspire dans l'expiration vous déposez tranquillement une vertèbre à la fois on veut vraiment sentir que vous fondez les côtes et le dos au sol on va le refaire trois autres répétitions donc on contracte le plancher pelvien on aspire le ventre on pousse le nombril on va d'abord serrer basculer le bassin pour lever progressivement rester en haut pensez à garder votre regard vers les genoux inspire expire on redépose tout doucement on continue on lève on bascule c'est une respiration qui nous permet d'aller travailler notre gainage donc on resserre bien voilà et on tire les genoux et on redépose tout doucement donc serrez pas la bouche mais soufflez avec la bouche détendue maintenant ici on a articulé la colonne on va commencer ce qu'on appelle la préparation au pont épaulé on va lever directement le bassin sans passer par l'articulation on reste en haut et on redescend sans passer par l'articulation c'est un peu comme si on était une planche on prépare on inspire on souffle on connecte le plancher pelvien et les abdominaux on pousse dans nos pieds on lève on reste en haut on inspire on expire on descend directement on continue c'est pas toujours facile parce que souvent on a tendance à vouloir articuler à chaque fois mais là ça nous stimule un petit peu plus sans articuler la colonne l'arrière de nos jambes et surtout nos abdominaux profonds puisque c'est eux qui vont nous élever donc pensez vraiment à ce que votre pubis va vers le plafond vers le plancher maintenant on va rester en haut on va se donner un petit peu plus de travail on va surtout faire attention que les côtes et la poitrine surtout est vers le bas mais que c'est bien votre pubis qui est vers le haut voilà vos genoux restent bien alignés on va lever à peine de 2-3 cm un pied donc on va dire le pied gauche juste à peine on reste là on inspire on expire on pose good juste à peine on souffle on lève le pied droit just a little bit not too much c'est ça inspire et expire on pose elles ont un peu tendance à c'est un bon un peu rapidement on lève on reste on maintient juste à peine et on expire on repose c'est plus difficile de lever légèrement vous êtes d'accord avec moi les filles que de lever très haut parce que le bassin doit être plus facile difficilement stabilisé donc ça demande plus de travail abdominal et vous pouvez faire comme daniel checker vos hanches pour vous assurer que vos hanches ne tombent pas on continue les filles on lâche pas on inspire on expire on contracte le plancher pelvien et les abdominaux on lève on inspire on reste et on expire on repose donc on a vraiment les pieds qui se décollent parallèles au sol et le plus petit le mieux c'est encore deux de chaque expire lève on pense à rester centré on pousse bien le pied qui reste au sol dernier de chaque lâchez pas expire lève inspire reste expire repose et on sert au maximum les abdominaux pour ne pas laisser les hanches partir donc un gros travail ici des muscles abdominaux on a fini on dépose une vertèbre à la fois beautiful on ouvre les deux bras hantés on prend le temps de respirer on laisse tomber les genoux vers la droite inspire et rester on garde bien les omoplates au sol resserrez vos abdominaux pour ramener votre colonne et vos genoux vont revenir de même amener les genoux vers la gauche inspire et rester expire et on ramène tranquillement encore continuer donc on a fait un exercice qui vraiment était là pour nous faire travailler les muscles stabilisateurs lombopelvia vous êtes nombreux à avoir aimé la capsule sur les problèmes de sacro iliaque ou de problèmes au niveau du pyriforme souvent c'est parce que votre bassin twist et n'est pas stabilisé ces muscles là travaille justement à renforcer la stabilisation du bassin donc sont excellents voilà étirer c'est bien mais renforcer les muscles importants pour stabiliser votre bassin est important merci daniel merci chantal je vous souhaite une bonne pratique n'oubliez pas de faire régulièrement cet exercice si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires abonnez vous à la chaîne et cliquez sur les notifications chaque semaine une nouvelle vidéo merci merci